Merci, M. le Président. J'ai un peu un déjà-vu. Il me semble que j'ai déjà prononcé un discours de première heure de débat, mais bon. Je suis très heureuse d'avoir la chance de rouvrir encore une fois un débat sur une question extrêmement importante pour les Canadiens et notre industrie numérique, soit la question de la protection des renseignements personnels. Mon projet de loi C-475 vise à moderniser la Loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques qui n'a pas été mise à jour depuis avant l'arrivée de la première génération de l'iPod. Plusieurs millions de Canadiens n'ont jamais connu un monde sans appareil intelligent. C'est une éternité dans une société moderne et un changement constant comme l'est la nôtre. Cette loi qui régit des éléments cruciaux à notre vie ne rencontre pas les défis de notre temps. Comme je l'ai déjà mentionné, nous utilisons Internet tous les jours. Sur le Web, nous socialisons, nous partageons nos idées avec les autres, nous travaillons, nous prenons part aux économies canadiennes et internationales, nous participons dans notre démocratie, nous nous éduquons. Internet est une éternité incontournable à notre développement personnel, académique et professionnel. Internet est au cœur de nos vies, autant pour les enfants que pour les adultes, autant pour nos loisures, comme un outil de travail. Cependant, toutes ces activités sur le Web créent une empreinte de nos informations numériques, ce qui démontre la nécessité encore plus grande de les protéger. J'aimerais partager avec vous quelques faits saillants démontrant l'importance d'Internet dans nos vies. Les Québécois et les Canadiens passeront environ 45 heures par semaine sur le Web. Plus de 70 % des Canadiens l'utilisent quotidiennement. Plus de 18 millions de comptes Facebook appartiennent à nos citoyens. L'économie numérique est un secteur en croissance exponentielle, M. le Président. Notre démocratie passe de plus en plus par des moyens numériques, comme des pétitions pour permettre à nos citoyens d'intervenir et de s'impliquer dans des causes régionales, nationales et internationales. Le Canada est un pays résolument branché. De plus en plus, nous convergeons vers une gestion de nos vies qui passe par le numérique. Et ce grand changement signifie que de nouvelles règles doivent être mises en place. Des règles qui doivent prendre en compte les nouveaux risques associés à cette évolution. Depuis le début de cette année, nous avons été dans l'obligation de réaliser à quel point les pertes de données personnelles sont un problème important dans nos communautés. Et ce, pour tous nos citoyens, peu importe leur vulnérabilité ou leur degré de littératie numérique. Ces pertes de données touchent des millions de Canadiens et augmentent annuellement, selon la Commissaire à la protection à la vie privée. D'ailleurs, une étude publiée en 2011 a démontré que chaque entreprise canadienne cotée en bourse recense une moyenne annuelle de 18 atteintes aux renseignements personnels. C'est énorme, M. le Président. Dernièrement, c'est la révélation dans deux rapports que 7 millions de Canadiens ont perdu 3 milliards de dollars aux cybercriminalités, dont le vol d'identité, des atteintes à la vie privée et à la sécurité devant être protégés par les entreprises. Or, ces rapports décrètent que 94 % des entreprises affirment qu'elles n'ont jamais expérimenté d'atteinte à leurs données. Ces chiffres me font très peur, M. le Président. Aussi, plus nos renseignements sont partagés à travers Internet et nos appareils intelligents, plus la possibilité de leurs pertes ou de leurs vols s'accentue. Et ceci ne fait qu'encourager le marché très lucratif du hameçonnage par des groupes criminels qui réussissent à duper des milliers de citoyens et à leur substituer 76 millions de dollars seulement l'an dernier grâce à 156 millions de courriels envoyés des quatre coins du monde. Ce problème est d'une envergure internationale et nous devons y faire face sans attendre. Malheureusement, la loi actuelle, dont le mandat est de protéger la vie privée et les données personnelles des Canadiens, n'a pas été mise à jour pour contrer ces risques et pour mettre en place des mesures appropriées à notre société. La loi actuelle ne prévoit pas d'avertir les Canadiens touchés par une atteinte à leur donnée personnelle. En effet, les organisations n'ont pas l'obligation de les avertir, peu importe la gravité de l'atteinte. À cause de cela, ils ne peuvent pas prendre les mesures appropriées pour protéger leur identité ou leur résil afin de diminuer les préjudices desquels ils pourraient être victimes. Le respect de la loi canadienne en ce qui concerne le partage des renseignements personnels est un autre problème majeur au Canada. En 2011, la commissaire à la vie privée a indiqué que le corps des sites peuples les plus fréquentés au Canada ne respecte pas la loi canadienne et divise que nos données sans notre consentement. Et ce qui est bien pire, c'est que les entreprises qui choisissent d'ignorer notre loi ne font actuellement face à aucune conséquence. Les Canadiens attendent depuis plus de dix ans un meilleur rencontrement et ils attendent avec raison à des résultats. C'est dans cet esprit que j'ai élaboré C-475. J'aimerais rappeler rapidement à mes collègues les deux mécanismes simples et efficaces proposés par C-475 pour accentuer la protection des renseignements personnels des Canadiens. En premier lieu, C-475 prévoit que la commissariat à la protection à la vie privée soit avisé obligatoirement par les organisations lors d'une atteinte aux données posant un risque de préjudice à leurs utilisateurs. Les spécialistes du commissariat évalueront la gravité de la situation selon un seuil de préjudice préétabli et dont les normes sont élevées et recommanderont que l'organisation avertisse ou non ses utilisateurs affectés. Ce mécanisme permet une analyse objective du risque et permet une meilleure gestion du risque grâce à des attentes de sécurité élevées et non une analyse subjective basée sur les intérêts des organisations qui peuvent différer de ceux des utilisateurs. De plus, l'analyse objective du risque garantira qu'ils ne seront pas bombardés par des avis de perte de données qui ne les touchent pas ou dont le risque est extrêmement minime. Ainsi, cette structure assure que les utilisateurs ne seront pas bombardés d'avis inutiles. Ils seront avisés après une étude rigoureuse du risque effectué par le commissariat à la vie privée. Ce processus redonnera aux citoyens le pouvoir de prendre des mesures pour se protéger plus rapidement et de diminuer les préjudices leur étant causés. Le deuxième mécanisme prévu par un projet de loi C-475 conçoit donner au commissariat à la vie privée le pouvoir de rendre des ordonnances lorsqu'une organisation ne respecte pas la loi. Finalement, la Cour fédérale aurait de son côté les moyens législatifs d'émettre des pénalités aux organisations qui ne sont soumettent pas aux ordonnances du commissariat. Ces mécanismes sont simples et clarifient les champs de compétence du commissariat. En somme, le commissariat aura maintenant le pouvoir de faire respecter la loi, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas en ce moment. Actuellement, trop souvent, les recommandations de la commissaire ne sont pas respectées et c'est l'avis privé des Canadiens qui en paye le prix. Au corps de l'élaboration de ce projet de loi, résident les préoccupations des Canadiens, des acteurs de l'industrie numérique, des organisations de liberté civile, des spécialistes d'Internet, de la sécurité et de la vie privée, dont certaines entendues lors des témoignages du comité ITI lors de notre étude sur les réseaux sociaux et la vie privée. C-14-115 répond directement aux demandes des acteurs du milieu en adoptant la loi à notre ère numérique, en préservant une certaine flexibilité pour les acteurs de l'industrie et en protégeant le rôle d'ombudsman du commissaire. Ce projet de loi a donc une approche très équilibrée, au contraire de ce que mes collègues d'en face ont décrété en mai dernier. Le 9 octobre dernier, les commissaires et les ombudsmanes à l'information et à la protection de la vie privée des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux canadiens étaient réunis à Vancouver pour leur assemblée annuelle. Ils ont voté en faveur d'une résolution demandant des réformes face à une série de mesures qu'ils souhaitent examiner et appuyer, dont les principes clés de mon projet de loi. Ces mesures font suite à des recommandations mises de l'avant par la commissaire Stoddart en mai dernier, visant à moderniser la LPR-PDE afin de renforcer les pouvoirs de mise en application de la loi, dans la capacité de la commissaire de rendre les ordonnances et d'exiger les organisations une notification obligatoire à la commissaire lors d'une atteinte aux données. Ce projet de loi est tout équilibré envers les entreprises, car la clarté des rôles et des processus leur permet de prévoir leurs politiques et leurs actions. Ce serait clair pour les organisations qu'elles ont l'obligation de rapporter une atteinte aux commissariats, mais elles n'auront pas la responsabilité de décider du risque final. De plus, les entreprises respectueuses de la loi n'auront plus à faire compétition avec celles qui ne les respectent pas. Finalement, ce projet de loi permet d'amener au même niveau normatif la protection des données personnelles que des pays tels que l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Australie et la France, ou même qu'à nos provinces comme le Québec et l'Alberta. Le Canada, à titre de leader mondial en technologie, doit se menir de standards internationaux. Une étude dévoilée en avril dernier par le Commissariat à la vie privée et menée dans toutes les régions du pays a révélé que 97 % des Canadiens souhaitent être informés de toute atteinte à la protection de leur enseignement personnel. 80 % d'entre eux souhaitent aussi octroyer plus de pouvoir au Commissariat. Les appuis pour les principes défendus par mon projet de loi proviennent de toutes les catégories d'acteurs touchés par ces changements, soit par l'industrie, par les organismes de défense des libertés civiles, les experts académiques de toutes spécialités, les organismes voués à la protection des consommateurs et même les commissaires et ombuds humains à la vie privée et à l'information. Cet automne, les consultations citoyennes que j'ai effectuées dans ma circonscription et un peu dans l'Ouest ont réitéré l'intérêt grandissant des citoyens face à leur vie privée et à leur appui à mon projet de loi. Entre autres, l'Union des consommateurs a dit, et je cite, qu'elle considère que la mise en œuvre des principes proposés par le NPD par le biais de son projet de loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques constituerait une avancée réelle pour mieux protéger la vie privée des consommateurs. Michael Guise, président de la Chaire de recherche du Canada en droits d'Internet et du commerce électronique à l'Université d'Ottawa, a dit que, et je cite, le projet de loi C-475 est une bien meilleure proposition car ses dispositions assureraient un plus grand respect de la loi privée canadienne et veilleraient à ce que les Canadiens soient avertis en cas d'atteinte à la sécurité de leur renseignement personnel. Mes collègues d'en face ont déposé, il y a plusieurs années déjà, un projet de loi pour moderniser la LPR-PDE. Je sais donc qu'ils partagent mes inquiétudes face à la vie privée de nos citoyens. Depuis, dans leur discours du Sron la semaine dernière, ils ont étéré leur volonté de défendre les droits des consommateurs, dont une partie néphragique et la protection de la vie privée. Cependant, C-12 n'a pas fait l'objet de suivis parlementaires sérieux et nécessaires, et aujourd'hui, ces principes ne représentent pas la réalité de nos besoins actuels. Mais plus encore, suite à la prorogation du Parlement, C-12 est maintenant mort au feuilleton. Monsieur le Président, mon projet de loi est le plus à jour et est le seul présentement sur la table. J'exhorte mes collègues d'en face à reconsidérer leur appui de C-475, non seulement parce qu'ils répondent aux besoins des citoyens et des instances de surveillance actuelles, mais parce qu'attendre la réintroduction et la réévaluation d'un projet de loi dépassé prendra encore des mois, voire des années. Les citoyens ont besoin maintenant de protéger, et C-475 leur permettrait de regagner confiance dans les entreprises avec lesquelles il faut affaire, ainsi que dans nos institutions. Le Canada fait déjà piètre figure à l'international pour la protection des renseignements personnels, et les attaques grandes et coûteuses à l'endroit de nos données démontrent sans l'ombre d'un doute que nous n'avons plus le loisir d'attendre avant de prendre une action. Comme l'a si bien dit le 9 octobre dernier, Jennifer Stoddart, la commissaire à la vie privée du Canada, et je cite, « Nous vivons dans un monde où les technologies évoluent à la vitesse de la lumière, et les organismes utilisent nos renseignements personnels de façon qui était jusqu'à là inamiginable, ce qui crée des risques inconnus. Jusqu'alors, pour notre vie privée, nos lois doivent être à la hauteur. Les Canadiens exigent et méritent des lois modernes et efficaces pour protéger leurs droits à la vie privée. » En votant en faveur de C475, les collègues répondent aux attentes des Canadiens si les députés de cette Chambre se soucient réellement à la protection de la vie privée de leurs citoyens et n'ont absolument aucune raison de voter contre au projet de loi. Si les conservateurs prennent leur engagement envers les consommateurs au sérieux, ils doivent voter en faveur de C475. Je réitère aussi qu'il me fera plaisir de travailler avec tous les partis afin d'offrir aux Canadiens la protection qu'ils méritent dans notre ère numérique. Nous devons travailler ensemble à titre de parlementaire pour offrir à nos cométants, à nos jeunes et à nos aînés une meilleure protection de leur vie privée. Merci, M. le Président. L'honorable député de Chamblay-Bordua. Merci, M. le Président. Je veux juste profiter de l'occasion. Je dis que ma collègue a parlé déjà vu, mais à cause de la prorogation, bien sûr qu'elle doit réentamer cette heure de débat. Je profite de l'occasion quand même de la féliciter. Je n'étais pas en chambre à ce moment-là. Et aussi de dire comment je suis heureux de pouvoir seconder et surtout appuyer son projet de loi. En fait, elle a touché sur tellement de points, c'est tellement un dossier complexe sur lequel elle travaille, mais plus précisément, elle a dit littéralement la dernière phrase de son discours, elle a parlé de jeunes et aînés. Et c'est ça qui rend cet enjeu-là si intéressant. C'est que même dans les commentaires dans mon propre comté, si je fais des présentations dans les écoles, j'entends les jeunes et les parents qui sont inquiets pour la vie privée avec l'Internet, bien sûr. La police qui est là pour parler de tous les dangers qui peuvent suivre une brèche d'informations pour la fraude, bien sûr, et toutes les autres conséquences qui peuvent en suivre. Alors, j'aimerais juste permettre à ma collègue d'élaborer davantage sur les consultations qu'elle a faites. Elle a évidemment cité plusieurs personnes comme Michael Guise qui sont très connues dans le domaine, mais je sais qu'elle a fait beaucoup de consultations. Et je serais intéressé, comme mes collègues, bien sûr, d'entendre davantage sur le genre de commentaires qu'elle a eu, parce qu'on sait qu'il y a vraiment une perte de confiance au sein de la population. Je le ressens chez nous et je suis certain que c'est pareil pour plusieurs collègues. Alors, je l'invite à commenter là-dessus. L'honorable député d'État-Bonne-Blenville. Merci, M. le Président. Et j'aimerais remercier mon collègue pour cette question et ainsi d'avoir appuyé mon projet de loi. Justement, il soulève un excellent point parce que j'ai vraiment consulté plusieurs Canadiens. J'ai fait des séances d'information sur mon projet de loi, mais aussi j'ai tenté d'expliquer un peu aux aînés ou aux jeunes qu'est-ce qui se passe avec leur renseignement personnel lorsqu'on les met sur Internet. Et je dirais que plusieurs étaient vraiment étonnés à savoir vraiment l'ampleur de ce qui se passe avec leur renseignement personnel, pourquoi ils sont utilisés, puis souvent, ce n'est pas quelque chose auquel ils ont consenti. Donc, en ce moment, le problème, c'est qu'on a une loi, la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, qui est supposée de protéger les Canadiens face à la divulgation des formations sans consentement, des choses comme ça, mais elle n'est pas respectée parce qu'on est dans un âge où il y a des compagnies géantes de Web. Et c'est une question de plus en plus internationale. Et malheureusement, ces compagnies ne respectent pas toujours nos lois canadiennes. Et je pense que c'est notre devoir, comme parlementaires, de mettre en place des protections modernes qui vont faire en sorte que lorsqu'un aîné utilise l'Internet ou lorsqu'un jeune utilise l'Internet, bon, bien, ils savent qu'ils ont les protections déjà en place. Ils vont être menis des protections qui sont déjà prévues dans notre loi, mais qui, malheureusement, sont plus respectées à ce heure-ci. Questions et commentaires? Questions and comments? Donner la députée de Beauport-Limoilou. Oui, bonjour, M. le Président. Je tiens à féliciter ma collègue de Terre-Bande-Linville pour son discours, surtout pour le projet de loi qu'elle a déposé. Écoutez, M. le Président, j'ai une formation comme archiviste. Entre autres éléments de ma formation, il y avait évidemment la question de la protection, des renseignements personnels. C'est quelque chose qui est très élaboré depuis des années. Ça a été un dossier important pour ce qu'on peut appeler la filière plus traditionnelle, comme les documents papiers, les documents informatiques, mais avant l'ère était Internet et tout ce genre de choses. Ce qui est vraiment affolant, c'est de voir la multiplication des moyens pour pouvoir échanger cette information-là en toute impunité. Alors, est-ce que ma collègue voudrait nous donner une idée à quel point ça peut être complexe et que les combinaisons, les possibilités de partage ou de vol ou enfin de distribution de l'information personnelle peuvent aller très, très loin? Madame la députée de Tadbonne-Blenville, vous avez 45 secondes. Bon, bien, je vais répondre très rapidement dans ce cas-là. C'est sûr qu'avec l'ère numérique, lorsqu'on rend nos renseignements personnels, ils sont divulgués et transférés de personne à personne très rapidement. Ça prend des millisecondes pour le faire. Donc, le risque est vraiment présent. L'autre chose aussi, c'est que vu qu'il y a tellement de renseignements personnels dans une grosse base de données qui est l'Internet, tout le monde peut avoir un certain accès avec un système de piratage informatique. Et voilà l'importance de mettre en place un système où lorsque un organisme se fait pirater, que la personne va être informée, va être renseignée du fait, bon, bien, il y a eu un vol de vos renseignements personnels et la personne va pouvoir se protéger. Merci.